Le jazz est arrivé à Marseille dans les années 50 après la guerre, donc ça fait déjà quelques années donc, décennies. Et puis il y a eu des grands artistes comme Dizzy Gillespie, Malzévis qui sont venus jouer à Marseille. Et puis nous on a créé le Marseille Jazz des 5 continents, on est dans la 17ème édition, donc c'était en 2000. Et ce festival a grandi, a fait ses preuves, a pris une envergure nationale et internationale. Et aujourd'hui on reçoit des artistes qui viennent du monde entier. C'est un festival qui tourne autour des 2 millions d'euros, donc c'est une grosse entreprise. On a des financements propres, c'est-à-dire qu'on est à 50% de ressources propres entre la billetterie, les partenariats, les mécènes, et puis les autres 50% ce sont les collectivités, toutes les collectivités, régions, départements et essentiellement ville de Marseille. Qu'est-ce que ça peut apporter au développement économique de la région ? Vous savez, il y a eu une étude qui a été faite au début des années 2000 sur le festival d'Avignon où on disait qu'un euro de subvention donnée ressortait entre 5 et 8 euros d'économie derrière. Et bien c'est le cas pour nous également. Donc nous avons cette retombée économique, que ce soit sur les festivaliers qui viennent, qui passent au restaurant ou qui restent aux hôtels. Nous avons des nuitées d'hôtels qui jouent, on a des retombées dans ce sens. Comme des croisiéristes, nous c'est des festivaliers. Est-ce que vous avez l'impression que le public évolue ? Alors oui, lorsqu'on a démarré, on avait 95% un public marseillais, bien sûr. Aujourd'hui on est à peu près à 70% de public marseillais. Les autres publics nous viennent de proches du département, de la région. Mais aussi maintenant on voit arriver des publics étrangers qui viennent de Suisse, de Belgique, d'Angleterre avec le train. C'est très pratique pour eux. Quelles sont vos ambitions pour la suite ? Cette année, par exemple, on est passé à 10 soirs de concert. Les derniers en étaient à 9. L'année prochaine nous serons certainement, on a commencé un petit peu cette année plus métropolitain. On va aller sortir un petit peu de Marseille. Et puis on a des ambitions pour que ce festival devienne de plus en plus international et ait cette réputation-là. Donc on va aller le vendre entre guillemets. D'ailleurs la ville de Marseille, qui est notre principal soutien dans ce domaine, nous emmène dans ces valises pour promouvoir la ville. Et on en est très heureux parce que c'est une reconnaissance pour nous.